... Oui, tu connais Ekené ? Oui, lui a vu beaucoup de problèmes en un instant. C'est ça, vraiment. C'est lui qui vouloir ça. Je suis le prévenu pour tous eux de ne pas mettre dans nos affaires. Mais lui, pas vouloir. Lui, oublier que c'est la cartelle qui s'occupe de tout notre business. Je l'ai dit ça, mais lui a pas voulu écouter moi. Ah ! Bébé ! Il est réglette ! Chérie, j'ai besoin de toi. Attendez-moi, attendez-moi. Tu dois signer ici. Signer ? Oui. École ? Oui, mon amour. J'ai un petit problème, c'est où signer ? Par ici. Par là. Ok. Merci, bébé. Je te dis, il s'en va au village. Au village, il est fini. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Et lui, il est toujours dans son blablabla. Bébé, il y en a encore un autre à signer. Tu as encore besoin de moi ? Mon ami, mon bébé a besoin de moi. C'est ma petite bébé. Si, si. Je vous rappelle quand je l'ai fini. Au revoir. Mon joli bébé, bébé que j'aime. Tu dois signer encore là. C'est vraiment beaucoup de papiers. Je sais. Beaucoup trop. Je sais. Beaucoup de papiers. Beaucoup. C'est fini ? Laisse-moi vérifier. Ma bébé. Ma jolie petit bébé. C'est tout, mon bébé. Oui. Merci. C'est OK ? Ma jolie petite bébé. Tu vois l'argent que je mettais sur le lit ? Tu peux prendre. C'est pour toi. Va avec un histoire. Merci, bébé. Mon original bébé à moi. Ma petit bébé d'amour. Tu es top, bébé. Ma petit bébé. Ma petite bébé de mes rêves. L'original bébé. Sous-titrage ST' 501 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 Mais qu'est-ce qui ne va pas radio là-même ? Hein ? Ah ! Eh, madame ! Toi, ne passe pas le gardien. Toi, vouloir rentrer. Oui, bonjour. Ah, bonjour. S'il vous plaît, j'ai été contactée pour un entretien d'embauche. On m'a demandé de passer à 9h30. OK. Je m'appelle Charity. Eh, bon français. Moi, je veux dire que... Ce matin, ils ont pris nouveaux personnes. Je crois que vous ne m'avez pas bien comprise du tout. J'ai dit que j'avais un entretien. On m'a demandé de venir ce matin. La soeur de mon patron, il a déjà place. Mais qu'est-ce que vous me dites, là ? Qu'est-ce que vous voulez donner ? Regardez ça. Vous voyez ? C'est ce qu'il a écrit. 9h30. Il est déjà 9h20. Et donc, qu'est-ce que vous me racontez comme baratin, là, monsieur ? Tenez, j'ai déjà vu. Arrêtez-moi ce jeu, maintenant. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît, monsieur. Ouvrir quoi ? La soeur de patron a déjà occupé la place. Il n'y a plus de job libre, ici. Vous êtes un menteur. Vous êtes un gros menteur. Le diable ne va pas se mettre sur mon chemin ce matin. Je suis sûre que l'un des candidats a dû vous corrompre pour que vous ne me laissiez pas entrer. Mais qu'est-ce que vous vous dites, là ? Hein ? Si quelqu'un avait déjà le job, pourquoi on m'a dit de venir aujourd'hui ? Regarde-moi. Regarde-moi de haut en bas. Est-ce que je peux prendre l'argent de quelqu'un ? Vous allez périr ici. Je vais conduire et m'en aller, et vous serez toujours là. OK. Moi aussi, je peux vous dire que je vais prendre ma voiture et je vais rouler aussi. Hein ? Regardez ma main. C'est comme ça que je vais conduire. Et si je vous vois sur la route, je vais vous accidenter. Vous allez voir. Taisez-vous un peu. Me taire quoi ? Analphabet. Faut pas rester là. Mon chien va te mordre. Oui. Si tu restes là... Pourquoi tu fuis ? Pourquoi tu restes pas ? Mon chien va venir. Attends. Vous avez un problème ? On peut vous aider. Ça c'est quoi? Aider pour quoi? Quittez Somaro, je vais rentrer dans ma maison. Ça c'est une blague ou quoi? C'est quoi le problème? Vous savez qui je suis? Les gars, ne pas oublier moi. Moi sinon, fâché, appelle le policier. Laissez-moi passer. C'est quoi? Est-ce qu'on peut vous aider? C'est quoi cette question? Dans mon propriété? Ce n'est pas chez vous. Tu dis quoi? Ce n'est pas votre propriété. Ce sont les instructions qu'on a reçues. De madame. Quelle madame? Notre patronne. Que la tonnerre foudroie vous deux. La tonnerre va foudroyer vous deux. Laissez-moi rentrer dans ma maison. Écoutez, je n'ai pas peur de tout ça là. Oh oh oh, c'est compris? Veuillez nous respecter monsieur. Oh oh, oh oh. On dirait que... Calme. Laisse le filer. Laisse tomber. J'ai quand même envie d'y tirer une balle pour le réveiller. Il rigole pas, hein? Je suis désolé, vous savez. Non, non. Ça ne suffit pas. Monsieur, s'il vous plaît, essayez d'aller plus loin. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. N'insistez pas. J'ai dit que ça ne me suffisait pas. Vous voulez quoi encore? Oh là là. Hein? Mon gars. Donc, quel était le score? Est-ce que Rune a joué? Est-ce que je t'entends plus là? Oh, ce réseau. Bonjour, monsieur. Je suis Stella Hamaka. Stella? Oui, monsieur. Oui. J'ai gagné le pari. Devine quoi. Je suis devenu aujourd'hui un milliardaire. Je suis devenu aujourd'hui milliardaire, oui. Je te l'assure. Hein? Oui. Je vais y aller quelque part. Je vais aller quelque part jusqu'à ce que je vois la finition de toute cette histoire. Je pense qu'on va aller à la police pour faire une déposition légale. Non, non, non. Je ne peux pas. Je dois régler mon problème maintenant. C'est quoi ces blagues? Qui veut me chasser la sueur de mon travailleur? Écoute, il me semble bien que ce soit la meilleure des choses à faire. Je ne peux pas. Je dois savoir. Toi qui l'a informé? C'est pas moi, non, non. Mais c'est ma petite jolie bébé. Elle, là-bas? Elle était là avec son ami. Qu'est-ce qu'elle fait ici, alors? Je vais y à sa voix. Bonjour, les gars. Bonjour, madame. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien ici et que vous n'avez pas eu de problème. Aucun, madame. Ok, très bien. Ok. Tu bouges pas, toi. Bébé? Hé, Fina. Salut, Francky. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Ndoka. Ce sont tes amis, ce gorille-là? Je voudrais que tous les deux, vous quittiez ma propriété maintenant. Tu dis quoi? Quoi? Hein? Ta propriété? Qu'est-ce que dit bébé? Vous m'avez très bien entendu. Maintenant, écoutez-moi. Si vous osez mettre les pieds encore ici, je déclinerai toute responsabilité quand est-ce qu'il arrivera. Je sais que toi, tu fumais beaucoup la drogue. Arrête ça, c'est pas bon pour toi. Ça va par la tête. Qu'est-ce que tu dis ici de ta propriété? Je suis sûre que tu m'as comprise. Allez, partez maintenant. Ok? Attends, c'est toi la madame de ces personnes? Fina! Écoute, laisse-la partir. Je comprends vraiment rien, là. Fina! 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 Attends! Nduka, tu peux me dire ce qui se passe? Écoute, allons-nous en d'ici. Tu veux bien? Allons à la policier. Vous allez voir. Je vais venir avec la policier. S'il te plaît. Oui, on en reparle plus tard. C'est d'accord? Mettons fin à la conversation. Je suis un peu occupé. Ok. Monsieur? Hum... 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 Monsieur? Hum... Votre CV n'est pas très impressionnant. On recherche... On recherche... Quelqu'un qui a... Cinq années d'expérience dans le domaine. Oui. Hum... Mais... Hum... Ce boulot implique beaucoup de choses. Un accent particulier est mis sur la concentration. Donc même si votre CV n'est pas très impressionnant... On peut essayer de compenser, vous savez. D'accord. Entre deux adultes qu'on s'entend. Alors... Quelle est la taille de votre bonnet? Vous comprenez? Monsieur... J'ai dit quelle est la taille de votre bonnet. C'est un bureau ici. Oui, désolé. 80D, monsieur. 80D. 80... Hum... C'est possible. C'est possible. Je crois que ça va le faire. Excusez-moi. Vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais que vous ayez un... Un raisonnement mature avec moi. Et je suis sûr que tous les deux, on pourra s'entendre. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Oui, monsieur. Ok. Bien. Votre numéro est bien sur votre CV, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Aucun problème. Je vais vous appeler pour vous informer de là où on y a. Vous savez. Et trouver ensemble une solution. Compris. On se rencontrera pour en parler. Très bien, monsieur. Je vous en prie. À plus. Au revoir. Mon dieu. Oh. Hé. C'est pas vrai. Suivante. Allô? Ah, mon ami. Devine quoi. Elles affluent de nulle part et de partout, mon frère. Et ce n'est que le début. Je, je te le dis, la moyenne est sur du 80D. D'autres ont du 85, mais on ne peut pas leur faire confiance. Je te le dis. Oui. Dès que tu les emmènes chez toi, elles commencent à se déshabiller. Et tu te rends compte que tout ça n'était que du tabac à l'œil. Ce qui était du 80D devient du 70. Je te le dis. C'est Dieu qui nous protège. Je te le dis. Honnêtement, avant même que tu n'en profites, tu te rends compte que tout a entièrement disparu. Quoi? Ce n'est pas du tout ma déclaration. Ça a été obtenu par une combine. Puisque je te le dis. Laisse-le-moi. Laisse-le-moi, je te dis. Hé, 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 hé. Je m'en occupe. Hein? Tu vois? Les hommes devraient plutôt poursuivre les femmes pour des choses pareilles. Je te le dis. Oui. Mais si tu voyais celle-là. Celle que je viens de voir. Je... Je te le jure. Je te le jure. Ah! Je te le jure. Elle est vraiment différente. Hé, hé, hé. Oui. Allô? Oh. Désolée, madame. Oui, en quoi puis-je vous aider? Oh. Ok, c'était le réseau. Oui. Ah. Pourquoi? Oublie-la, oublie-la. Attends que je te dise. J'ai couché avec elle plusieurs fois. Oui. Sincèrement. Hé. Non, 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 non. Eva, non, non, oublie-la. Eva est ma nouvelle préférée. Eva est ma nouvelle préférée. Est-ce que tu m'entends, là? Hein? Ok. Même si elle fait la maligne, elle est capricieuse. Mais je sais comment la prendre. Elena? Aïe. Laisse-moi te dire. Je ne peux pas recommander Elena à qui que ce soit. Écoute-moi bien. Jamais je ne ferai une chose pareille. Pour rien au monde, je ne ferai ça. Je ne peux pas la recommander à quelqu'un. Devine quoi? Devine quoi? Elle est comme une rivière. Je peux aller plonger à chaque fois. Tu y plonges en... Je... Je ne peux pas te raconter des autres choses. Écoute. Écoute. Je te le jure. Je te le jure devant Dieu. Je te le jure devant Dieu. Ah. Mais je te le dis, j'ai juré, non? Oh. Oui. Écoute, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut qu'on mette un terme à cette conversation, ok? Je te rappelle plus tard. Ok. Bye. Ah. Charity Ibekué. Oui, monsieur. Première classe. C'est ça. C'est impressionnant. Vous êtes ingénieur en pétrochimie. Très impressionnant. Merci, monsieur. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte dans le cadre de ce travail. Quelle est la taille de votre bonnet? Quelle est la taille de votre bonnet? Ici, c'est mon bureau. Je pense que c'est... 42. Oui, je crois. Vous n'êtes même pas sûre de la taille de votre bonnet? Eh bien... Laissez-moi... En plus, je dois vraiment m'assurer de ce que je suis en train de faire. Laissez-moi juste... Laissez-moi toucher. Ok, ok, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Ça va aller. Très bien, ça ira. Je ne pense pas que vous soyez qualifiés pour ce job. Parce que ce job requiert quelqu'un qui est bien plus joli que vous. Oui. Excusez-moi, monsieur. De quoi parlez-vous? J'ai fini ma genre de ma promotion, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vérité. Monsieur, s'il vous plaît, si vous saviez que vous n'alliez pas me donner ce job, pourquoi vous m'avez fait attendre ici pendant plus de deux heures? J'étais franc avec vous. Allô? Si vous décrochez ce téléphone! Allô? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vous avais prévenu de ne pas prendre cet appel! Espèce de bon à rien! Vous êtes sans vergogne, stupide! Oui! Quoi? Dans mon propre bureau? Oui, dans votre propre bureau! Vous êtes même capable de coucher avec mon enfant! Bon sang! Toutes les filles qui viennent ici, je suis sûre que vous couchez avec! Sale pervers, sans vergogne! Attention à ce que tu dis! Tenez ça, pervers, va! Je vais vous dénoncer, vous allez voir! Vous avez perdu la tête ou quoi, vous? Ça veut dire quoi, ça? Si vous refaites ça encore une fois? Regardez-moi cette traînée, sale petite effrontée. Qui ne connaît même pas la taille de son bonnet! En plus, elle me jette sa chaussion au visage! Dans ce bureau, j'ai vu des tailles 70, des tailles 80! Tu ne fais pas le poids! Ouah! 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 Tu devrais arrêter de lire. Arrête de lire, arrête de perdre ton temps. Tout ce que les gens te racontent, ce sont des salades. Ne t'en préoccupe pas. Qu'est-ce que tu lis, là ? 400 centimètres. Mais, grande sœur, tu es allée à l'école. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas que j'y aille ? Tu ne vois pas la preuve vivante d'aller à l'école ? Et où est-ce que tout ça m'a amené ? Charity ! Charity, ta camarade te demande. Aïe. Maman, dis-lui que je ne suis pas là. Moi ? D'aller lui dire que tu n'es pas là ? Tu veux que je mente pour toi ? C'est important, maman. Dis-lui juste que je suis sortie et ne la laisse surtout pas entrer, d'accord ? Retiens-le à la porte. Il y a quelqu'un ? J'arrive, juste un instant. Bonsoir, maman. Ah, Justina. Oui, maman. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Est-ce que Charity est là ? Il faut que je la vois. Ah, ah. Non, elle n'est pas là. Y a-t-il un problème ? Non, pas vraiment, maman. C'est juste que je veux récupérer mes chaussures. C'est pour un entretien. Ma soeur est très en colère contre moi parce que je lui ai prêté ses chaussures sans permission. Des chaussures ? Oui, maman. J'espère qu'elle a eu le job. Ne t'en fais pas. Je vais lui dire quand elle sera de retour. Ok, maman. Je suis désolée si je t'ai dérangée. Non, pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi, ma fille. D'accord. Salut ta mère de ma part, ok ? Au revoir, maman. Charity. Charity. C'est bon. Elle est partie. Pourquoi tu ne lui rends pas ses chaussures ? Ne parle pas si fort comme toi. Ferme ta bouche et réponds moi. Maman, c'est parce que je les ai plus. Sinon, j'allais les lui donner. Charity, qu'est-ce qui est arrivé aux chaussures que tu as portées ce matin ? Je les ai jetées à la face du directeur. Ah ! Tu les as utilisées pour lapider le directeur ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Charity, quelque chose qui ne t'appartient même pas, qui ne t'appartient pas. Ok, pas de problème. Et pourquoi tu ne les as pas reprises ? Maman m'a pratiquement jetée hors de ce bureau. Et même quand je suis allée frapper à la porte pour reprendre mes chaussures, on ne m'a même pas laissée entrer. J'ai marché pendant plus de deux heures. Et je suis allée dans quatre sociétés. Personne n'a voulu me donner de job. Ce monsieur savait bien qu'il n'allait pas me donner ce travail. Il m'a fait attendre pendant plus de deux heures. Je me fiche de ce que tu as à dire, Charity. Je me fiche de ce que tu as à dire. Je te connais. Je suis ta mère. Et je sais que tu n'arrives pas à te contrôler quand tu es en colère. C'est à cause de ma colère qu'on ne m'a pas donné ce travail-là ? Oui. C'est à cause de ma colère que je n'ai pas eu tous ces boulots ? Oui. Je suis diplômée, maman. C'est à cause de ta colère que tu as lancé ces chaussures au visage du directeur. Oh, Charity. Ah, on m'a toujours traité d'emprunteuse. J'ai emprunté de l'argent à tout le monde pour m'assurer que tu finisses tes études. Et je ne veux pas que ma fille soit une emprunteuse. Et une fille qui ne peut pas contrôler sa colère. Je te préviens, Charity. Plus jamais. Plus jamais tu ne me feras mentir pour toi. Parce que je ne veux plus le faire. Ndouka. À quoi est-ce que tu pensais ? Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Ndouka, tu as signé ton arrêt de mort pour cette fille. Ça vous dit quoi, ça ? Comment est-ce que tu as pu signer un pareil document ? Tu as cédé ta propriété, tes voitures et tout. Tout est écrit dans ce document. Tu as même cédé jusqu'à ta brasse à dents. Attends, attends, attends. La loi dit quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? Ma bébé à moi dit signer les papiers pour l'école. Tu vois ? Mais... Moi, pas savoir que moi, signer les papiers pour domicile. Et moi, toujours moi, signer les papiers quand elle demande moi. Ndouka, je suis ton avocat. Combien de fois je t'ai demandé de ne pas signer de document qui ressemble à un chèque sans mon consentement ? Hein ? Combien de fois ? Qu'est-ce que moi faire à Dieu ? Hein, alors ? Attends. Ça veut dire quoi ? Je... Tout donner ? Tu as tout donné. Mais mon pauvre aide... Tout, je te dis. Je donne tout. Je suis vraiment dans le problème. Hein, mon Dieu ? Comment m'en sortir de ce problème-là ? Je suis fini. La loi. Hey, mon Dieu. Ndouka, tu vas retourner au village voir ton maman, hein ? Tu brilles ce matin. Ma sœur, je remercie Dieu. Je dis merci à Dieu, Maman Charity. Eh, Kenne est en train de faire un plan pour te faire arrêter. Eh ? Eh ! Pourquoi m'arrêter ? C'est ce qu'elle a dit. Mais pourquoi Kenne voudrait me faire une chose pareille ? Hein, pourquoi ? Je... Je pensais qu'on avait déjà discuté de toute cette histoire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle t'a donné la somme de 3 500 000 ? Pour les frais de scolarité de ta fille. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je te conseille de ne pas dormir dans cette maison aujourd'hui. Ne dors pas ici. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. C'est pas possible. Tu vois la loi. C'est pour lui. Hein ? Que j'ai acheté un grand magasin. Ah oui ? J'ai acheté cette belle maison pour lui. Tout ce que j'ai acheté, c'est pour lui. C'est pour mon joli bébé. Qu'est-ce que je lui ai fait pour mon joli bébé ? Fais ça à moi. Tu vois la table là ? C'est pour lui. C'est pour lui que j'ai acheté tout. Tout ce que tu vois, c'est pour lui. Regarde toi-même. Cette chandelier. Tout ce qu'il y a ici là, tout ça, c'est pour lui. Tout ce que j'ai gagné, au nom de Dieu, j'ai tout donné à lui. Parce que moi, j'aime tout mon bébé d'amour. C'est pour ça que j'ai tout acheté pour lui. Pourquoi elle est comme ça avec moi ? Hein ? M'en va pas parler. Ma jolie bébé. Ma petite jolie bébé. Ne me touche pas. Eh bien. Bébé, je demande pardon. Pitié, écoute. Si tu veux, tu es moi. Il faut prendre un couteau pour égolger ma gorge tout de suite. Comme ça, moi, mourir. Au lieu que toi, fais ça à moi. Bébé, toi aussi. Est-ce que ça, c'est correct ? Dis-moi, est-ce que ça, c'est correct ? Tout l'amour que j'ai pour toi. Soin, soin, j'ai soigné toi. Affection, j'ai affectionné toi. Tout ce que je voulais émotionner, j'ai émotionné toi. Toi, tu vois, tu fais ça, tu me caches la vie. Tu sais quoi ? Pitié, ma bébé. Ne me touche pas. Eh, mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait ? C'est mieux toi venir, toi tuer moi. Parce que tout mon travail et toi, tu as arraché ça. C'est mon maison, moi, la bourrechante pour avoir l'argent. Qu'est-ce que moi, fais maintenant ? Retourner au village ? Francky, je t'ai autorisé à rentrer dans ma maison à cause du respect que j'ai pour toi. Si, cette chose-là, ne quitte pas ma maison, j'appelle la police. Eh, police. Eh, non. Oh, mon Dieu. Ma bébé d'amour, pardon, il faut me pardonner, je suis mort pour toujours. Je t'ai demandé de ne plus me toucher, arrête. Je te pardonne, ma bébé, s'il te plaît, je te pardonne, c'est pas grave. Reviens avec moi. Je pense que toi aimais moi, bébé d'amour, c'est pas vrai ? Nduka, t'as dit amour ? Oui, oui. Comment une aussi sexy, sublime et ravissante fille comme moi pourrait aimer toi ? Tu es visiblement un idiot. Je sais que moi, idiote, je suis une idiote, je sais. Mais toi aimais l'idiot que moi étais, non ? Ma bébé d'amour. Faut pas faire ça. Tu as dit que toi apprends moi pour parler correctement un bon langage. C'est pas toi qui as trouvé le professeur pour montrer à moi grammaire, conjugaison, pour tout ce qui est langage égal, égal comme toi. Tu as vu moi faire effort, moi faire beaucoup effort pour toi. Je peux déjà constater le merveilleux travail que ton professeur est en train de faire avec toi. Nduka, tu es vraiment stupide. Tout ça, tout ce qui vient de toi me dégoûte. Hé, 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 Sarafina, s'il te plaît, fais pas ça, ce monsieur, d'accord ? Tu vas le démolir, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Mon bébé ! C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Et maintenant, tous les deux, sortez de chez moi. Je ne sors pas, je ne sors pas. Et Nduka, s'il y a d'autres choses dont tu voudrais discuter avec moi, appelle mon avocat. Ou mieux encore, rendez-vous au tribunal ? Tribunal ? Vina, ne fais pas sage. Tu comprends pourquoi je t'ai demandé de ne jamais rien signer sans que je ne sois là ? Tu as vu ce que tu as provoqué ? Ça va, c'est bon, calme-toi, calme-toi, on va trouver une solution. Nduka, on n'y peut rien, c'est déjà trop tard. Allez, on y va. Maman Charity, je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas du tout ça. Même si tu me supplies jusqu'à demain, ça ne va rien changer. Ça se voit que tu es passé maître dans l'art de supplier. S'il vous plaît, pitié, pourquoi vous nous faites tout ça ? Je sais que ma mère et moi n'ont pas d'argent pour vous payer, mais on va vous rembourser une partie, ça c'est promis. Je n'ai pas envie de recevoir mon argent au détail. Je veux mon argent en bonnet du forme. Est-ce que ce n'est pas pour la scolarité de cette fille que tu as emprunté cet argent ? N'est-ce pas celle qui est assise à tes côtés ? À quoi ça a servi ? Ekené, mon ami, s'il te plaît, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Je vais parler et je dirai ce que je voudrais. Tu aurais pu ouvrir une boutique avec tout cet argent pour toi ou bien pour elle et tu aurais pu améliorer ta vie. Tout ça, c'est ta faute. Ta maman doit me payer, sinon je la fais arrêter. Pitié, non, pitié. Ekené, mon ami, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Ekené, pour moi, la petite a déjà pris la décision de payer chaque mois. Donne-leur une seconde chance. Donne-leur la possibilité de pouvoir te rembourser, s'il te plaît. Simone. S'il te plaît. Je sais très bien que c'est toi qui es venue lui dire que j'allais la faire arrêter. Oui, je l'ai fait. Vous voyez ? Je ne suis pas une personne méchante. Regardez mon magasin. J'ai besoin d'argent pour faire de nouvelles commandes. Je ne vais pas rester à souffrir alors que vous me devez de l'argent. Fais-le pour moi, Ekené. Je viendrai personnellement chercher l'argent à chaque fin de mois et je viendrai te le remettre. S'il te plaît, fais-le pour moi. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît. S'il vous plaît. Allez. S'il te plaît, tu es mon ami. Par pitié. Qu'est-ce que moi fais ? Qu'est-ce que moi fais ? Rentrez ici, vous êtes quelqu'un important. Bonsoir, monsieur Ndouka. Je suis désolé d'être venu en retard, mais j'étais retenu dans les embouteillages. Professeur. Professeur. Oui ? Professeur, moi fatigué de vous. Vous savez, moi fatigué de vous. Mon ami. Tout ce que vous apprendre à moi, ça ne sert à rien. Bla 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 bla. C'est pour kangourou ou bien pour crocodile. Avec toi, moi j'ai perdu beaucoup d'argent. Hein ? Moi, quand tu ne perds beaucoup d'argent. Bla bla bla, professeur. Pour éviter de problèmes encore, je vais demander à toi de partir de chez moi tout de suite. Monsieur Ndouka, je ne vous comprends pas. Pourquoi est-ce que vous vous énervez comme ça ? Je vous explique, non ? L'apprentissage est un processus. Et avec le niveau que vous avez, ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vous conseille de continuer à suivre les cours. D'accord ? Attends, attends. Mon ami. Professeur. Tu sais quoi ? Oui ? Le parler beaucoup. Ça a fait pour moi beaucoup de problèmes. Hein ? Donc, vous sortez de ma maison vitesse, 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 vitesse. Pour éviter palabrement. Mais... Moi, plus vouloir les tueur avec vous. Mais monsieur Ndouka, est-ce que je vous ai offensé, franchement ? Sortir de ma maison, offenser ou pas offenser. Moi, moi, dis-vous sortir de ma maison. Franchement, est-ce que tu calmes ? Sortir de ma maison tout de suite. Hé, oh ! Toi, venir ici. Toi, parlez-moi des alphabétiques. Charity. Est-ce que tu sais que t'en fais un peu trop ? J'aurais tellement aimé que t'aies l'argent. Tu sais, on aurait commencé notre business. Business ? Ah, même si j'ai de l'argent, il va falloir que je paie d'abord toutes mes dettes. Je ne pense même pas au business. J'espérais vraiment que tu allais m'offrir le petit-déj ce matin, mais je vois que t'es venue sans ton sac à main ce matin. T'en fais pas, c'est pas un problème, ok ? J'ai de l'argent sur moi. Qu'en est-il du monsieur ? Le monsieur auprès de qui tu devrais plaider en ma faveur concernant le job. Ce monsieur ? Il m'a demandé de le rappeler dans un mois. Ma sœur, quand je l'ai rappelé, tu sais ce qu'il m'a dit ? Que je devrais t'envoyer à son hôtel. Une diplômée comme moi ? Avec la mention en plus ? Et dire que je suis diplômée avec mention ? C'est quoi toutes ces sottises ? Ma chérie, tu fais comme si tu savais pas comment les choses vont dans ce pays. Tu donnes et tu prends. Je te le dis. Je suis toujours en train de constituer des dossiers et pourtant tout ça, ça va nulle part. C'est quoi déjà votre nom ? Charity, madame. Charity. Oui. Vous avez là un excellent dossier. Wow. Très impressionnant. Ingénieur en pétrochimie, c'est ça ? Oui, madame. Wow. Vous êtes exactement le profil de professeur que nous recherchons depuis très longtemps. C'est excellent. Merci, madame. Nous sommes heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Et vous allez commencer avec le salaire de 70 000, d'accord ? Euh... Madame, vous vouliez dire 700 000 ? Eh, Charity, ou Christiane, enfin bref, je sais plus comment vous vous appelez. Je suis la directrice de cette école. Et je ne touche même pas 125 000, figurez-vous. Et j'ai bien dit 70 000. 70 000. 70 000. Eh ! Un, et deux, et trois, quatre, cinq, six, sept, soixante-dix mille n'est rare. Madame, j'ai pourtant obtenu un diplôme à émention. Eh bien moi, j'ai un master. Eh... Madame, mais... Madame, 70 000, ça peut vraiment pas le faire, vous voyez. J'ai... Qu'est-ce que je veux bien faire avec une somme si dérisoire ? Je comprends votre déception, mais il y a d'autres bénéfices. De très bons bénéfices. Par exemple, nous prenons en charge le déjeuner. Alors vous pourrez garder l'argent que vous ne dépenserez pas. Euh... Madame, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire. Non. Si vous êtes toujours intéressé, les 70 000 n'est rare à vous attendre, vous savez. Je ne peux pas le faire, pas pour ça, c'est pas possible. Alors bonne journée à vous. Charity ! Oui, Madame. Refermez la porte. Et m'en aller ? Refermez la porte. Voleuse ! Regardez-là, cette petite idiote. 700 000 n'est-rat ! Où est-elle passée, cette garçon ? Moussa ! Moussa ! Moussa ! Viens ici, moi, besoin de toi. Je l'ai vu toi frapper dans mon porte, là. Oui, patron. Il y a M. Laka qui a donné une lettre pour toi, là, que je te donne aussi. Viens, voilà. Lettre pour moi ? Oui, patron. Toi, ouvrez-le. Je dis toi, ouvrez-le. Patron. Voilà, patron. Voici la lettre. Toi, lecturer. Ah ! Euh... J'ai dit toi, lecturer les lettres, là. Ah, ah ! Euh... 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 Patron, moi, pas pouvoir bien lire les lettres, là. Le soleil est entré dans ton yeux, ou quoi ? Euh... Patron, patron, il y a la... Il y a... Ça, c'est quoi, toi, tu parles comme ça ? Patron, moi, pas savoir comment les lecturer. Donne-moi mon lettre, là-bas. Aïe ! Prends ça pour donner, moi. Je dis, patron, il ne sait pas lecturer. Et toi, gardien-là, tu ne sais même pas lecturer aussi. Moi, désolé, patron. Je vais donner à lui la loi. Ah, la loi, mon ami, pour lecturer pour moi. Va ouvrir mon porte, là. Moi, sortez avec mon ami. Hé, moi, désolé, patron. Tu n'as même pas savoir lecturer. Mais moi, bientôt apprendre. Il y a lui seulement. Psst ! T'as très bien joué le coup, ma puce. Et t'as été un petit peu dure avec lui, tu sais. Oh, ne me parle pas de ce bon à rien. T'as vu comment il était, le pauvre ? On aurait dit qu'il venait d'enterrer sa mère. C'est quoi ? Écoute, Enduka, je peux tout t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je suis venu plaider en ta faveur pour qu'elle te restitue tout tes biens. Fais-moi confiance. Elle va tout te redonner. Enduka, je suis venu la voir, mais je... Enduka, je peux tout t'expliquer. Laisse-moi tout t'expliquer, s'il te plaît. Donc, vous, ensemble, pour prendre mon maison ? Non, non, je suis venu lui parler pour qu'elle te rende tout ce qu'elle t'a pris. C'est tout, je... Enduka, Enduka, attends que je t'explique tout ce qui s'est passé. Attends, mais laisse-moi t'expliquer, Enduka. Enduka, attends. Enduka, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je voulais lui parler pour plaider en ta faveur et rien d'autre. Au moins, la peine de m'écouter, Enduka. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je lui ai demandé de venir juste pour pouvoir lui parler afin de régler ton problème. C'est tout, Enduka. Enduka, attends ! Toi, je t'ai dit plusieurs fois de ne pas venir ici, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Oh, s'il te plaît. Tu viens de foutre en l'air tous mes plans. Monsieur n'y a pas pensé quand il prenait son pied avec moi, n'est-ce pas ? En moins, c'est quelque chose... Ce n'est rien, maman. Ce qu'elle me propose ne peut même pas payer l'ultimatum mensuel que j'ai accepté. En plus de cela, je ne veux pas être enseignante. Charity, c'est le premier job, c'est le tout premier job qu'on t'a proposé depuis que tu as obtenu tes diplômes. C'est bien là le problème. C'est bien là le problème, maman. Pourquoi je devrais devenir une enseignante de primaire ? Pourquoi ? Tu crois que j'ai passé cinq longues années à l'université pour devenir enseignante ? Diplômée de première classe ? Et moi, je vais devenir enseignante. Pourquoi tu voudrais que je fasse une chose pareille, maman ? Oublie ça un peu. Je le refuse. C'est une malédiction que je rejette. Je ne le ferai pas. Non, ma fille. Ta destinée ne s'achèvera pas là. Mais ça peut commencer par là. Ma destinée ne commencera pas comme ça, maman. Toutes ces nuits blanches que j'ai passées à lire, hein, et je vais devenir quoi ? Une vulgaire enseignante, deux fois deux ? Non, vraiment, n'y pense pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Mange. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est rien ? Et pourquoi tu pleures ? Maman, tu sais que je peux devenir une prostituée ? Quoi ? Au moins, je pourrais avoir 100 000 la nuit, en un jour, quoi. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Nous n'en sommes pas encore là. Mais j'ai l'impression d'avoir échoué. Malgré les cinq années passées à l'université, j'ai vraiment le sentiment d'avoir tout raté. Et après toutes les humiliations que tu as subies pour que j'aille à l'école, après toutes ces nuits blanches passées à étudier, je ne suis même pas capable de décrocher un job. Tu n'es pas du tout en échec. Encore moins une source de découragement. Tu as joué ta partition en étudiant et en obtenant tes diplômes. C'est maintenant la responsabilité de Dieu de te donner un job. Entrez. Alors ça, j'en étais sûre. On se lève et on salue. Bonjour, madame. Vous êtes la bienvenue, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen, madame. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Amen. Toi, là, tu diras à ton père de venir me voir, ok ? Tu as besoin d'un nouvel uniforme. Oui, madame. Très bien. Voici mademoiselle Charity Ibekwe. Elle sera votre nouvelle maîtresse. C'est d'accord ? Oui, madame. Mademoiselle Charity, voici votre classe. Et je pense que tout est bien en place. Donc, saluez-les. Allez, saluez-les. Mieux que ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, les enfants. Bonjour, madame. Bien, c'est beaucoup mieux. Ceci est votre bureau. D'accord. Voici les livres pour la classe et tout ce dont vous avez besoin vous sera prêté. Vous devez signer le registre chaque matin avant le début des cours. Pour les présences. Vous aurez bientôt le trombinoscope. D'accord ? J'espère que vous apprécierez votre séjour. Merci. Au revoir, les enfants. Au revoir, madame. Hé, c'est pourri, ça. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage ST' 501 Comment construire une phrase simple ? Une phrase simple commence... La nouvelle maîtresse. Bonjour. Moi, c'est Néné Adams, la maîtresse de la classe voisine. Oh, enchantée, je m'appelle Charity. Tout le plaisir est pour moi, Charity. Ça fait du bien d'avoir une collègue juste à côté. Ça fait maintenant 15 ans que je suis ici. J'ai commencé par le CP, ensuite le CE1 et maintenant le CE2. Donc, il n'y a plus que deux classes à passer. Oh. Ça fait 15 ans que vous enseignez dans cette même école ? Oui, c'est ça. Et depuis tout ce temps, vous n'êtes qu'au CE2 ? Vous êtes la propriétaire ? Charity, tu sais, ça prend du temps. Quoi qu'il en soit, je suis venue te conseiller. Et tu dois suivre attentivement mes conseils si tu veux réussir dans cette école. Il y a des personnes que tu dois éviter. Le numéro un, c'est Monsieur Rachid. Ce monsieur. Oh, c'est un bavard. S'il te plaît, si tu le vois venir d'un côté, prends le côté opposé. Le numéro deux, Madame Ibargo. Celle-là, elle me fait de la peine. Elle est couverte de honte. Depuis que son mari l'a laissé pour une fille plus jeune, hein ? Euh, Monsieur... Excusez-moi, Madame. Excusez-moi. Si je dois éviter tout le monde à longueur de journée, alors autant démissionner. Non, on n'en est pas encore à ce stade, non. Écoute. Je te comprends. Tu sors à peine de l'école. Et moi aussi, je suis diplômée. Et tu sais, quand j'étais encore toute nouvelle, je pensais également comme toi. Donc fais vraiment attention. Excusez-moi, Madame. Dites-moi, dans quelle école, au juste, vous avez eu vos diplômes ? J'ai obtenu mon diplôme à l'Institut National de l'Enseignement, à Enougoué. Et j'ai mon certificat d'enseignant. Est-ce que c'est un diplôme, ça ? Bien sûr. Excusez-moi. Madame, s'il vous plaît, ne foncez pas les vrais diplômés comme nous. L'Université de Lagos, ingénieur en pétrochimie. Ah, comment est-ce que vous pouvez... Comment on peut comparer les deux ? Est-ce que c'est la même chose ? Dites-moi. Ah, pitié. Charity, calme-toi. Diplômé de première classe, oh, diplômé de seconde classe. On est tous dans la même galère. On a tous un diplôme. Est-ce qu'on n'est pas dans le même pays ? Madame, vous allez m'énerver. Et je ne voudrais pas être malpoli. S'il vous plaît, allez-vous-en. Je vais partir, mais tu devrais m'écouter une dernière... Je ne veux plus vous écouter, écoutez toutes vos sottises. Allez, partez d'ici. Je ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Écoute-moi un instant. Reste loin de Titi Laïo. Reste loin de Monsieur Akoko. Il aime les jeunes filles. Ah, on se lève et on salue. Voilà. Bonjour, Tanti Charity. Diplômé de première classe, ingénieur en pétrochimie. Bien, asseyez-vous. Vous semblez apprendre très vite, les enfants. Et bien, par conséquent, je vais ajouter quelque chose de vraiment très spécial à votre menu. Ça ne sera rien. Rien d'autre que des croquettes. Je suis à la recherche de 30 000 francs pour compléter mon salaire. Et bien, je sais que vous n'avez rien compris. Mais ce que vous devez comprendre, c'est le fait que vous devez acheter ces croquettes. Que vous les aimiez ou pas. Ok ? C'est obligatoire. Comme un bon nombre d'entre vous, les parents ne donnent rien. Commencez à leur demander de l'argent. Et vous voyez, j'ai mis beaucoup de lait et de sucre dans mes croquettes. Elles sont vraiment délicieuses. En plus, ça ne coûte pas grand-chose. Juste 50 francs, c'est tout. Si vous voulez que la paix règne dans cette classe, achetez mes croquettes. Monsieur Ndouka, je comprends votre situation. Merci. Et j'apprécie vraiment votre décision de... poursuivre les études. Mais je ne peux pas vous aider. Hein ? Oui, notre école ne peut malheureusement pas prendre quelqu'un de votre statut et de votre âge. Pardon, 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 pardon. Madame la directrice de la direction, hein ? Pardon. Moi, pardon, mais moi, beaucoup pensé avant de prendre une décision comme ça pour venir ici. Ce problème, il fatiguait beaucoup. Moi, moi, plus dormir. Moi, penser, penser jusqu'à moi, pas trouver solution. Moi, veux dormir. Problème, réveiller moi. Moi, veux dormir. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de venir voir vous. Et moi, je vous le redis. Que notre école n'a pas les infrastructures pour accueillir quelqu'un de votre âge. Il y a de nombreuses écoles en charge de l'éducation des adultes. Alors, allez-y. Pardon, madame la directrice de la direction, pardon. Prenez petit temps pour écouter moi, hein ? S'il vous plaît. Monsieur Ndouka, je suis très occupée en ce moment. Passez une bonne journée. Bonne journée ? Oui. Comment moi, passez une bonne journée si tu n'as pas accepté mon parole que moi j'ai parlé ? Moi, pas savoir le finalement pour moi. Moi, vouloir apprendre le vocabulaire grammatical. Apparemment, vous ne pourrez jamais apprendre à parler la grammaire. Et passer une bonne journée signifie que vous devez sortir de mon bureau maintenant. Madame. Vous mettez-moi dehors ? Monsieur Ndouka, vous voulez que ce soit moi qui vous jette ? Exemple d'un leader, le chef de classe, ou le délégué des élèves, la directrice. Une autre suggestion ? Moi, le gardien de l'école ? Le gardien de l'école. C'est très bien. Ensuite, nous allons parler des qualités d'un bon leader. Quelles sont les qualités qui font un bon leader ? Un bon leader doit toujours dire la vérité. Il doit être respectueux. Un bon leader doit être patient. Un bon leader doit toujours dire la vérité. Qu'est-ce que j'ai dit ? Dire la vérité. Être véridique. Un bon leader doit être très attentif. Un bon leader doit être... Où est-ce que tu vas, toi ? Je voudrais des croquettes. Hein ? Je peux avoir des croquettes. Des croquettes. Très bien. Euh... Euh... Attends. Euh... Tiens. Merci, madame. Euh... On en était où ? Euh... Ah oui, voilà. Un bon leader doit être très attentif. Ok, très bien. Maintenant, un exemple d'un mauvais leader. Un mauvais leader est un menteur. Un exemple d'un menteur, le gouvernement. S'il m'avait dit la vérité, je ne serais pas là. Est-ce que vous me comprenez ? Oui. J'aurais donné une toute autre direction à ma vie. Au lieu d'être arrêté là, devant vous, et à me déshonorer. C'est clair ? Euh... Excuse-moi, madame la directeure de la direction. Madame, bonsoir. Euh... Bonjour, madame. C'est bonsoir, monsieur Ndouka. C'est déjà l'après-midi. Ok, bonsoir. Comment allez-vous ? Moi, on va pas très bien. Moi, on va pas très bien. Moi, pensais, il n'est pas très bien. Parce que toi, refusais ce que moi, esprit, voulais. Ce que moi, esprit, désirais. Même le gouvernement, il dit que tous les enfants de ce pays, ils doivent être dans le bon éducationnel. Taisez-vous ! Est-ce que vous êtes un enfant ? Vous êtes un enfant ? Vous avez quel âge ? Bien sûr. Moi, avoir maman ? Moi, être l'enfant de maman ? Donc, si moi, être enfant de maman, donc moi, être enfant ? Ah, monsieur Ndouka. Je suis sûre que vous êtes conscient que nous ne sommes pas la seule école dans cette ville. Il y a d'autres écoles, et ils seront ravis de vous avoir. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument venir ici ? Hein ? De plus, si vous passez tout votre temps en classe, comment est-ce que vous allez gagner votre vie ? Ah, si c'est pour ça, là, mon vie, là, je gagne mon vie depuis longtemps. Depuis longtemps, longtemps. OK ? Hein ? Parce que mon vie, j'ai gagné ça. Mon génération. Et après, mon génération qui finit, troisième génération encore, ils vont manger mon argent. Hein ? Moi, riche, hein ? Maintenant, moi, de nettoie, mon emploi du temps. Hein ? Quand les autres dormirent, moi, dormire. Quand les autres réveillaient, moi, dormire encore. Hein ? Moi, réveillais souvent à la 13 heures. Après, moi, lavais, portais mon labis. Et après, moi, partir entrepôt. Moi, partir voir ce qui s'est passé là-bas. Après, moi, partir dépôt. Moi, vérifier si tout OK avec mon garçon. Donc, vous voyez, moi, mon argent, il travaillait depuis longtemps dans beaucoup de magasins avec entrepôt. Moi, il gagnait beaucoup d'argent. Donc, dans la soirée, il devient vers 6 heures le soir. Voilà. Moi et mon ami, sortir pour aller faire fête, boîte de nuit, vous voyez, restaurant, hein, vous buvez champagne. Bon, ça suffit. On ne parle pas de tout ça dans mon école. Désolé. Ce qu'elle essaie de dire, au lieu de manger soupe poisson, soupe de cabri, soupe de l'escargot, moi, venir à l'école, apprendre à parler bon grammatical, voilà tout, moi, désirement, madame, s'il vous plaît, directrice. Vu que vous avez de l'argent et que vous mangez votre soupe de cabri, d'escargot et de poisson, enfin, tout ce que vous voulez pendant que votre argent fructifie, qu'est-ce que vous venez faire ici dans cette école, dites-moi ? Parce que moi, vouloir apprendre à lecturer, parler, menter, écriturer l'excellence français pour mon futur, c'est tout. Ah. Ah. Parce que moi, vouloir dire vérité, mon français écrit beaucoup bordel dans mon vie. Non, mais vous allez vous taire. Faites attention à votre vocabulaire. Vraiment tout mon excuse, madame. OK. Monsieur Ndouka, je comprends votre situation. Et si vous insistez à venir dans cette école pour apprendre à lire et à écrire, afin d'améliorer votre vie au quotidien, alors, vous allez devoir commencer par la base. Et la base risque d'être très embarrassante, croyez-moi. Ah. Pardon, pardon, madame la directrice, l'embarrassement qui causait pour moi de venir apprendre dans cette école, c'est rien à côté de l'embarrassement de mon français. Il connaît moi dehors, tout le monde, il connaît le grand Okan Ndouka, le plus riche et le plus grande puissance, le directeur de la grande compagnie de pétrage du pays. Tout le monde connaît moi ici, et moi, pas connaître personne ici. Et c'est très bien. Félicitations. Merci très beaucoup. Cependant, je me disais, vu votre rang et votre statut, pourquoi est-ce que vous ne permettriez pas que je vous donne un professeur privé? Moi, vouloir quelque chose de sérieux cette fois. Moi, déjà fait ça, ça n'a pas marché. Moi, vouloir école pour apprendre sérieux, bonne école sérieuse. OK. Comme vous insistez, on va vous prendre. Cependant, vous n'aurez pas de traitement de faveur, lié à votre âge ou bien à votre statut. Je d'accord. Monsieur Ndouka, je veux que vous sachiez que nous allons vous accepter dans cette école, mais nous ne pourrons jamais tolérer une seule plainte de la part de votre professeur. Si cela arrivait, cela entraînerait directement votre expulsion. Fabriquez bon bisy ? Moi, ça va. Où est-ce que vous allez comme ça ? C'est pourquoi vous avez besoin d'aller à l'école. Expulsion. Ce n'est pas une explosion. Expulsion et explosion sont deux mots différents. On parle d'explosion quand il y a une bombe et ça explose. Expulsion, c'est lorsqu'on te renvoie de l'école parce que tu as fait l'andouille. Ah, gueule, moi, pas de problème. Moi, je comprends. Je voudrais également vous dire que nous ne pourrons pas accepter la moindre plainte de votre part, car dans ce cas, vous seriez renvoyé sur le champ. Vous ne pouvez pas avoir peur pour ça, madame. Écoutez, moi, brigade, il est parti chercher mon argent à la banque. Moi, brigade, il va venir ici. Non, madame, il ne faut pas avoir peur. Oh, seigneur, ayez pitié. J'ai dit brie, mad. Et je n'ai pas dit brigade. Votre brigade, c'est celle qui transporte votre argent à la banque. La brimade, c'est lorsque vous grondez ou maltraitez ou bien trichez ou frappez les gens moins forts que vous. Ah, non, 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 non. Moi, je comprends bien maintenant. Mon famille est très dans la culture de civiliser pour ce genre de quelque chose. Moi, pas faire ça. Moi, pas faire ça. Je suis très pessimiste à votre sujet. Mais en fait, on va devoir mettre ça sur papier. et signer un accord. Voilà. Moi, je suis d'accord et accepte ton parlement. Merci, madame la directrice de la direction. Maintenant, nous partions à votre bureau pour finir tout papier. Allons, madame la directrice, allons. Ogan Nduka Ndougi, de retour de l'école. Donc, M. Ndouka. J'espère que vous êtes prêts à devenir... un élève à part entière. Oui, oui. OK. Moi, on va parler le bon français, maintenant. J'espère que je vous ai... Excusez-moi, madame, je voulais vous dire que ma maman voulait vous voir après les cours. OK. Mais c'est quoi, ce que tu as sur la tête, là ? Je ne veux plus voir ça, c'est compris ? D'accord, madame. Eh oui, l'édier, il est très bon pour nous dans tout le temps. Oui, en effet, il l'est. Oui, dans tout le moment. J'espère juste qu'en sortant de cette école, votre français sera meilleur. Ah, fantastique. Oui. Fantastique. Alors, M. Ndouka, je voudrais que... Mettre six papiers ? Oui. Vous pouvez signer juste là pour moi. Vous dites, moi, mettez le papier sur le stylo. Papier sur le stylo, par ici ? Oui, signer juste en dessous. OK. Attends. Moi, pas signer. Pourquoi ? Je ne suis pas prêt pour le signement. Pardon, c'est pour le signement de signature. Je l'ai dit, moi, venir ici, apprendre à l'école. M. Ndouka, si vous étiez un enfant, vos parents ou vos grands-parents auraient signé. Mais parce que vous êtes un adulte, c'est vous qui devez signer. Euh, vous êtes quelqu'un, donc vous-même signaturez. Madame, si vous êtes quelqu'un, pardon, hein, signaturez à mon place. Moi, pas signaturez. Bonjour, madame ! Que Dieu vous bénisse, madame ! Amen, madame ! Que Dieu vous bénisse aussi. Bonjour, madame. Ma fille s'est plainte la nuit dernière. Elle m'a dit que vous l'avez obligée à acheter des croquettes. Et j'aimerais savoir pourquoi. Madame, c'est... C'est... C'est pas possible. On ne vend pas de croquettes dans cette école. Patience. Qui est cette Charity ? Qui te les a vendues ? C'est madame la maîtresse. Oh, mon amour, ce n'est pas possible. Attends, je l'ai vu manger les croquettes hier. Et je lui ai même demandé qui lui avait donné. Elle m'a répondu tant de Charity. Je n'ai pas cherché à savoir qui c'était. Oh, non, ce n'est pas vrai. Le fait que quelqu'un lui ait vendu des croquettes dans cette école, enfin, tout ce qu'on fait, nous, c'est de les éduquer. Les enfants, est-ce qu'on mange des croquettes ici ? Non, madame ! Vous voyez, c'est pas vrai. Très bien. Je pense que la petite a dû faire une confusion. Je suis désolée, madame, pour le dérangement. Oh, madame, il n'y a pas de quoi. Vous savez, Michelle est une excellente élève. Michelle ? Elle, c'est Patience. Oh, mon Dieu. Je l'appelle toujours ainsi à cause de sa ressemblance avec... Enfin, bref. J'espère que Patience est bien à la maison. Bien sûr qu'elle est. Très bien. Je vous remercie de ne pas être en colère, madame. Oh, non. Et pourquoi devrais-je me fâcher ? C'est le job que j'aime le plus. Rien ne me donne plus de joie que d'enseigner et d'éduquer les enfants. C'est la seule passion que j'ai dans ce monde, vous voyez. Mon amour. Oh, elle est si mignonne. Elle doit ressembler à votre mari. Oh, exactement. Son père a la peau très, très claire, comme elle. Oh, je vois. Oh, très bien. Je vais vous laisser, OK ? D'accord, madame. Oh, patience. Je ne serai pas très longue, OK ? Sois très sage. OK, chérie, laissez-moi vous raccompagner. Très bien. Ma puce retourne à ta place. Qu'est-ce qu'elle est adorable. On se verra une prochaine fois. Vous êtes chanceuse d'avoir une fille pareille, je vous le dis. Oui, c'est vrai. Très bien, à la prochaine. Au revoir, bye. Bye, bye, bonne journée. Vous aussi, passez une très bonne journée. Oui, madame, bien sûr. Oui. Très bien. Donc, tu es allée me dénoncer chez ta mère ? Allez, lève-toi, lève-toi. Idiote. Et mets-toi à genoux. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que je peux vous voir un instant ? Vous pensez avoir le choix ou pas d'acheter mes croquettes ? Non, 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 c'est ce que vous croyez vraiment ? Vous avez vraiment de la chance. D'avoir joué le jeu. Et ta mère qui a le culot de payer le transport et se déplacer ici pour venir me poser des questions. L'argent qu'elle a utilisé, dis-moi, pourquoi elle ne te l'a pas donné pour que tu achètes des croquettes ? Est-ce que je t'en veux ? Non, non, je ne t'en veux pas. Je suis Nénée Adams. Je suis la maîtresse de CE2. Oh, maîtresse. Comment allez-vous ? Je vais bien, madame. Enchantée. Je suis... La mère de Patience. Mais comment est-ce que vous savez ça ? Mais elle est comme ma propre fille. De plus, il est de mon devoir de savoir tout ce qui se passe dans cette école. Donc, madame, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ce matin ? Oh non, c'est rien. Ma fille s'est plainte. Donc, je suis juste venue clarifier les choses. Mais tout est réglé à présent. Madame, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez me dire qu'elle était l'objet de sa plainte. Allons, maîtresse. Ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire, j'insiste. Et moi, j'insiste pour qu'on laisse ce fâcheux malentendu derrière nous, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame. On se lève et on salue. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, les enfants. Asseyez-vous. Monsieur Ndouka, lorsque vous êtes venu, je vous ai dit que vous commenceriez par la plus petite classe. Eh bien, voici la petite classe. Vous allez rester ici pour apprendre et après, on verra où est-ce qu'on vous mettra. D'accord ? Les enfants, voici un nouveau camarade. Il s'appelle Ndouka. Qu'est-ce que je viens de dire ? Ndouka. Voilà, c'est très bien. Ndouka. Et il va s'asseoir. OK. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce que je suis censée lui apprendre ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est venu assister ou étudier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question stupide ? C'est parce que je ne sais pas ce que je suis censée apprendre à cet homme. Il a l'âge de mon père. Mademoiselle Charity, vous êtes une enseignante. Votre job, c'est d'enseigner. Et peu importe l'âge. OK, madame. Je suis la directrice. Mon job, c'est l'administration. Et je vous dis de rentrer dans cette classe et d'enseigner. Excusez-moi, madame. Attendez. En tant qu'administration et moi, enseignante, vais-je avoir une prime ? Ce monsieur, c'est l'équivalent de trois élèves, vous le savez bien. Non. Madame, madame, madame. Ça, c'est vraiment de l'injustice. C'est quel genre de pays, ça, vraiment ? C'est de l'injustice. Excusez-moi, madame, madame. Maman, ce monsieur, il a presque 40 ans, je crois, ou 50. L'âge est simplement un nombre. Ce n'est rien qu'un nombre. Mais qu'est-ce qui te tracasse ? Qu'est-ce qui te dérange ? Maman, tu as déjà oublié que je vends des choses aux enfants. Et c'est contraire aux règles de l'école. Cet homme-là, il pourrait me dénoncer. Alors arrête de vendre. Arrête de vendre. Je t'ai déjà prévenue à ce propos plusieurs fois. Maman, c'est toi qui me dis ça ? De toute façon, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est comment le faire partir de ma classe. Oui. Il faut qu'il parte, maman. Soit on l'emmène ailleurs ou on l'expulse de l'école. Je ne veux pas avoir affaire avec lui. Charity. Maman, je te dis la vérité. Il faut que tu m'écoutes. Charity. 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 Tu es vraiment très malveillante comme fille. Je ne veux pas que tu complotes contre ce monsieur. Tu pourrais simplement parler avec lui de façon diplomatique, OK ? Maman, ce monsieur a presque l'âge de papa. Charity. Eh bien, peut-être qu'il n'a pas le même âge que papa, mais bon, il n'en est pas loin. C'est la même génération, quoi. Hein ? Patience. Oui, madame. Viens là. Ça va ? Oui. Patience. Dis-moi la vérité. Pourquoi ta maman est venue à l'école hier matin ? Parce que Tante Charity m'a vendu des croquettes. Je t'ai dit de me dire la vérité. Parce que Tante Charity m'a vendu des croquettes. Mais c'est contre le règlement. Où est-ce qu'elle t'a vendu ça ? Elle me les a vendus en classe. Oh mon Dieu ! Tu peux retourner jouer. Diplômée de première classe, hein ? Vendeuse de croquettes. Tu vas voir. Tu veux m'acheter des croquettes ? Alors qu'est-ce que tu fais là ? Va t'asseoir. Je ne veux voir personne debout à part ceux qui en veulent. Regardez-moi celui-là. Tante Charity, la directrice voudrait vous voir et Monsieur Ndouka aussi. Présenté. Présence. Je suis sûre que c'est votre dernier jour d'école. Tout le monde va fermer son bouche. Vous devez fermer votre bouche, ok ? Ok. Moi, revenir. Vous êtes vraiment sûre de ce que vous faites ? Je le suis, madame. Madame ? Madame, vous m'avez appelée. Oui, en effet. Madame, vous appelez-moi aussi. Oui, bien sûr. Ok. Mademoiselle Charity. Madame. Il a été rapporté aux autorités de cette école que vous avez enfreint l'une des règles de cet établissement. La plus importante de cette école. Nous avons entendu dire que vous vendiez en classe. Qu'est-ce que je vois au juste ? L'éducation ? Non, Charity. On a entendu dire que vous vendiez des croquettes. Qui vous a dit ça ? Je... Mais pourquoi ? Qui a bien pu dire une chose pareille ? Charity, le problème n'est pas de savoir qui l'a dit. J'étais présente lorsque la maman d'une de tes élèves est venue se plaindre hier. Et donc, j'ai demandé à la petite. Tu as fait quoi ? Néné. Laisse-moi tirer tout ça au clair. C'est mon job et non le tien. Désolée. Nduka. Madame. Est-ce que c'est vrai que ta maîtresse de classe, Mademoiselle Charity, vend des croquettes aux élèves de la classe ? Où est mon problème dans cette affaire ? Pardon, hein ? Qu'est-ce que moi, pour dire ? Tante Charity, il est vendu... Ok, ok. Répondez à ma question. Et faites en sorte de vous exprimer clairement. Désolée. Je vous rappelle que vous êtes en période d'essai. Et si vous me mentez, vous serez expulsé de cette école. Répondez à la question. Est-ce que votre maîtresse vend des croquettes en classe ? Je... Je ne sais pas si Tante Charity vendu... Le cloquette... Pour les classes. Moi, je vais entendre les personnes parler sur le CNN et le BBC News. Que le temps un peu, de temps en temps. Qu'ils vendent les cloquettes pour les enfants en classe. Bon, tu as très bien entendu, mon garçon. Monsieur. Merci. Excusez-moi, madame. Il est clair que Néné ne m'apprécie pas et tout le monde le sait. Est-ce que je mens ? Non. Elle a dû le monter contre moi et vous le savez bien. Vous ne pouvez pas me juger sur la base de rumeurs venant de deux personnes de rien du tout et qui ne sont même pas capables de bien parler en plus. Néné. Vraiment ? Tu m'as déjà vu vendre des croquettes avant ? Il n'y a qu'une seule façon de découvrir la vérité. On va aller dans votre classe. Je vais vous y emmener moi-même, madame. On y va. Allez, on y va. Excusez-moi. Allez, venez, venez, venez. Allons dans votre classe. Ndoka, on y va. Allez. Et tu vas voir, on va se voir tout à l'heure à l'arrivée. On va jouer au billet. Bonjour, madame. Soyez là, bienvenue, madame. Et que Dieu vous bénisse, madame. Bonjour, bonjour, asseyez-vous. Les enfants, vous savez que c'est un péché de mentir, n'est-ce pas ? Oui. Vous allez dire la vérité. Oui. Donc, je vais vous poser une seule petite question. Et je veux la vérité. Est-ce que Tantie Charity vous vend des croquettes en classe ? Non. Non, madame. Quoi ? Madame, s'il vous plaît, n'écoutez pas ces enfants, ils mentent. Elles vendent des croquettes. Elles vendent des croquettes dans cette classe. Néné, vous n'êtes pas dans cette classe. Et toute la classe a répondu qu'elles ne vendaient pas de croquettes. Madame, elles vendent des croquettes. D'accord. Dis-moi où elles sont. Dans son tiroir, autour de sa table, madame. Ce sont des croquettes. Et ça, c'est des croquettes. Tiens, voilà des croquettes. Encore des croquettes. Je vais te dire, j'ai beaucoup de choses à faire, néné. Mais... Mademoiselle Charity, je vous présente toutes mes excuses. Madame. Et je suis vraiment désolée pour tout ce dérangement. Je ne sais pas ce que j'ai fait à néné. Et je ne sais pas ce que je lui ai fait du tout. C'est bon. Ça va aller. Veuillez continuer votre cours. Si seulement je pouvais avoir une augmentation pour ce dérangement. Charity, continuez votre classe. Madame. Allez, avec moi. Maintenant. Vendeuse de croquettes. Oh, mon Dieu. Si j'étais à votre place, ce serait mon dernier jour d'école. Vous venez de creuser votre propre tombe. Bonsoir. Qui est-ce? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Qui est-ce que vous cherchez? Euh, personne. Je suis juste venue déposer ma lettre de demande. Quoi comme lettre? Une lettre de demande d'emploi. Pour travailler? Oui. Merci. J'espère qu'il n'y a pas de bombe à l'intérieur. Non. Parce que je ne voudrais pas que quelque chose de mal arrive à mon patron en ouvrant cette lettre. Non. Je tiens beaucoup à mon travail. Je vous en prie. Merci. De rien. Que Dieu vous bénisse. Rentrez-moi. Bye. Oui. Merci. Se déplacer, c'est le mouvement des personnes et des biens d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, nous avons différents moyens de se déplacer. On peut marcher. Il y a aussi le cheval. Des chameaux. Et qu'est-ce qu'il y a? Je veux des croquettes. Hein? Ah, ok. Pardonnez, pardonnez. Excuse-moi, excuse-moi. Maîtresse, arrêtez-vous. Le business de vendre des croquettes dans la classe, ce n'est pas joli. Beaucoup de déconcentrages. Quelqu'un a dit quelque chose? C'est moi qui a parlé. Hé! Tiens. Merci, maîtresse. Et retourne t'asseoir. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, j'ai dit, vous n'a qu'à laisser le business de le vendre des croquettes. Moi, vouloir vous concentrer sur le leçon, parce qu'ici, pas le marché, le classe. Je n'en reviens pas. Oh, mon Dieu! Qui peut contredire ce monsieur ici présent? Moi, madame. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? La classe. Très bien. Un banc pour elle. Encore une fois, voici ce qui se passe quand, au lieu d'aller au champ, on décide de venir s'asseoir en classe avec des enfants. Hein? Bon. J'ai payé pour ce classe, oh. Moi, j'ai payé pour ce classe. Nduka? Hum? Tu devrais avoir honte de toi. Merci. Quel moyen de transport tu as utilisé dans le village jusqu'à cette école? Hein? Le taxi moto. Ha! Applaudis pour toi-même. Applaudissez pour lui, les enfants. Voilà, pour une fois qu'il n'a pas dit de bêtises. Bon, maintenant, les moyens de transport. Moi, madame. Moi. Moi, madame. Moi, je sais aussi. Moi, non, c'est moi. Le transport de conteneur. Le conteneur. Les gens, il a acheté le produit pour un autre pays. Venir dans nos pays pour la transportation ou metter le produit dans le conteneur. Emmener dans nos pays pour le vendre. On vendit le Chine. On vendit le Hong Kong. On vendit le Vietnam. Même on vendit le Pakistan. Ou vendit... Même pays appelé Tuké. On jetait le produit, on mettait dans le conteneur. Et on transportait lui venir ici. Tout ça, le transporteur conteneur. Pourquoi vous rire maintenant? Ha! 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 Sortez-moi vos cahiers. Nous allons faire un test aujourd'hui. Écrivez la sagesse. Ensuite, la maladresse. Écrivez le salaire. Vous connaissez le salaire. C'est ce qu'on reçoit à la fin du mois quand on travaille. Et l'argent qu'on me donne à la fin du mois, ici, ce n'est rien. Mais on n'y peut rien. Salaire, écrivez-le. Et garde à celui qui se trompe. Aucun d'entre vous ne doit se tromper. Le registre. Le registre. Vous pouvez répéter, madame? Le registre. Écrivez un crédit. Allez. Ndouka, qu'est-ce que tu fais là? Celui-là, je connais lui très bien. Très bien. Très bien. Donne-le-moi. Je t'ai dit de me le donner. Je n'ai pas pouvoir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis moi pas prêt pour donner à vous, madame. Levez-vous, Ndouka. Donc, c'est ça, ta définition du crédit? J'ai dit, vous traitez-moi sans gentil, madame. Je dis que je gagnais le crédit, mais je n'ai pas prêt pour donner à vous. Hé! Je ne t'en veux pas. Donc, tu réponds quand je suis en train de te parler. C'est ça, ta définition du crédit? Hum hum. Je gagnais lui, mais moi, pas prêt pour donner à vous. Vous savez quoi? Ramassez tous les cahiers des élèves pour moi. Vous le disiez? J'ai dit de ramasser les cahiers des autres. Pas pouvoir faire ça. Attendez. Qu'est-ce que vous dites là? Vous savoir que c'est moi le plus grand âgé dans la classe. Vous vouloir que moi ramassez l'exercice des enfants. Pourquoi vous vous demandez à moi de ramasser ça? Vous les ramassez ou vous vous mettez à genoux. La madame, elle mettait honte à moi. N'importe quoi. Toujours honte pour moi seulement. Maman? Sois la bienvenue, ma fille. Merci, maman. Où est-ce que tu vas comme ça? Où vas-tu? Je vais au marché acheter un ou deux trucs. Je ne serai pas longue. Ok, à plus tard, maman. Très bien. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, d'avoir été une bénédiction dans ma vie. Eh bien, de vous en prie, de rien. J'espère que vous aimez votre nouveau job. Bien sûr que je l'aime. C'est un peu comme dans mes rêves, c'est le job dont j'ai toujours rêvé. Très bien, oui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, ni comment, mais je n'aurais jamais pu avoir un tel job sans votre aide. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, maintenant, je sais comment lire et écrire. C'est cool. Je vais chercher des verres pour qu'on puisse déguster ce merveilleux vin. Ok. Vous voulez vraiment boire ce vin ? Bien sûr. Ok. Vous avez une très belle maison. Eh bien, on dira merci à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous a vraiment béni. Pour vous. Merci. Et... Pour moi. Alors, très bon. Au succès. Au succès, oui. Je prie que le gouvernement offre de l'emploi à tous ceux qui le méritent. Amen, amen, amen. Alors, comment va, maman ? Oh, elle va très bien. Dieu merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.